Monique Pladzi, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne, plus précisément en charge des personnes âgées, personnes handicapées. Alors c'est vrai que quand on pense à la crise sanitaire que l'on est en train de traverser, on se dit les personnes âgées, les personnes handicapées, a priori au départ c'était les personnes les plus susceptibles d'être touchées. Concrètement, au niveau du conseil départemental, quelles ont été les premières réflexions et quelles ont été les premières mesures pour protéger ces personnes ? Alors c'est bien sûr les personnes âgées sont soit à domicile, soit en établissement. Donc au niveau du conseil départemental, la première chose qui a été demandée, c'est d'avoir des équipements. On sait bien que les fameux masques ou le gel étaient devenus des denrées rares. Vous savez que le conseil départemental a commandé un nom important, comme le président a dû vous le dire, de masques. Et que 80% ont été réquisitionnés par l'État. Il faut quand même le dire, parce que les masques commandés par le conseil départemental étaient justement en faveur des personnels soignants, bien sûr les hôpitaux, mais également tous les personnels qui œuvrent dans les EHPAD. Et on a pu voir dans les actualités que c'était des clusters possibles et qu'il était indispensable de donner au personnel, et bien tous les équipements qui permettent à ce foutu virus de ne pas attaquer les personnes âgées. Parce que l'on sait bien que dans ce confinement, eh bien, les personnes âgées, comme vous l'avez dit, sont un peu plus fragiles que les autres. Et donc, on sait bien que c'est comme une traînée de poudre. Il y en a une personne qui va être infectée. Et on peut voir dans certains établissements, même ceux de la Haute-Vienne, qu'il y a des morts d'une manière importante. Et en plus de ces personnes âgées qui meurent, elles meurent, elles sont seules. Leur famille n'est pas là. Donc, quand on est mort, on est mort, certes, mais on sait bien que pour la famille, c'est quand même un choc. Donc, ça a été le premier geste de que ces masques soient distribués à tous les personnels soignants ou non soignants. Parce qu'il ne faut jamais oublier les personnes qui font le ménage et qui ont un oeuvre d'une manière très importante pour ne pas multiplier ou faire promener le virus. Donc, c'était la première chose. C'était que ces personnels puissent en avoir. Et je n'oublie pas non plus les services. Ça, c'est pour les personnes âgées à domicile, pour que ce soit les SAD ou que ce soit les entreprises prestataires ou les associations mandataires. Eh bien, là aussi, ces personnes âgées, enfin, ont besoin, ces personnels avaient besoin de masques. On n'en trouvait pas. Le département a pensé aussi à ces personnels. Et également, toujours en direction des personnes âgées qui sont à domicile, ceux qui servent les repas, qui sont donc en contact. En contact. Voilà. Donc, ça, ça a été, je vais dire, le point principal, dès le début, que le président Lebois a voulu faire en achetant ses masques. Et je le répète, c'était pour l'ensemble des personnes âgées ou des personnes ou de la population sanitaire et non pas réquisitionnées par l'État. Alors, il y a aussi. Parce que c'est payé par les gens de la santé. C'est contribuable, oui. Alors, il y a aussi la thématique du handicap. Alors, l'AMDPH, de son côté, continue d'assurer les activités et l'évaluation. J'imagine que les services du conseil départemental sont aussi très proches des établissements et services de personnes handicapées. Sans doute en lien avec l'ARS. Parce que c'est une population fragile. D'autant plus fragile, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, alors, en tout cas pour les enfants, beaucoup sont revenus à domicile. Il faut être vigilant, j'imagine, dans le soutien aux parents, dans le soutien aux aidants. Alors, en ce qui concerne les personnes handicapées, vous le savez peut-être, mais je suis plus proche du foyer. Vous êtes présidente de la CDAPH, déjà. Donc, vous savez comment ça fonctionne. C'est important de le dire. Et, bon, puisqu'on parle de l'AMDPH, je vais dire que, par exemple, aujourd'hui, les équipes de l'AMDPH ont travaillé, puisqu'ils m'ont envoyé les 400 dossiers aujourd'hui. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut le dire, 400 dossiers qui ont été étudiés, que l'on m'envoyait pour que je donne une réponse. Bien sûr. Et donc, j'ai étudié aussi ces dossiers. Mais c'est le mérite en revient aux équipes de l'AMDPH. Et je voulais vraiment, vraiment les remercier, parce que, et ce n'est pas la première fois, puisque déjà, la semaine dernière, nous en avons étudié près de 300. Donc, c'est dire que le personnel de l'AMDPH continue à travailler. Excusez-moi, mais je voulais vraiment le signaler et le dire haut et fort, parce que souvent, on critique, on dit, oh, ben, mon dossier n'avance pas. Comment ça se fait si les dossiers avancent ? Bon, ça, c'est pour l'AMDPH. Ensuite, par rapport au foyer de vie dans Bazak, de Neuvik, de Hille, du CDTPI de Hille et de Glandon. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, toutes les personnes qui pouvaient revenir dans leur famille, parce que la famille était en capacité de les recevoir, de les garder, même si c'est difficile. Toutes les personnes qui étaient dans cette position, enfin, qui pouvaient revenir, sont revenues. Mais il y a des personnes qui ne pouvaient pas revenir dans leur famille, soit parce que les personnes sont propagées, ou parce qu'ils ne peuvent pas physiquement les accueillir. Donc, ces personnes sont restées dans les foyers de vie. Et le directeur, M. Chevrolet et M. Koudournac, ont mis en place, aussi bien pour ces différents établissements, un référentiel pour que les personnes soignants ou non-soignants ou les accompagnants ou les éducateurs puissent être en sécurité, eux, et que les personnes qui étaient dans ces foyers de vie soient aussi en sécurité. Donc, à ce jour, à ce jour, tout va bien. Bon, alors c'est important de le dire, et puis c'est important aussi d'apporter cette précision, non pas qu'on souhaite que ça aille mal, on est bien d'accord qu'on apprend au fur et à mesure aussi que ça se déroule. Effectivement, le temps fait aussi son œuvre, on espère bien évidemment qu'on pourra ressortir. Il faut que tout le monde soit conscient aussi que plus ça va durer, plus ça va être compliqué, notamment les retours à domicile, notamment les interventions des services d'aide à domicile. On oublie un peu souvent, je trouve, les personnels du médico-social qui font aussi un travail énorme. Bien sûr, il y a les soignants, mais il y a le personnel médico-social. Donc, évidemment, le message qu'on peut faire passer, c'est que les services du conseil départemental sont sur la brèche pour adapter en permanence et accompagner en permanence. Absolument, c'est ce qu'il faut dire. Moi, je suis en relation directe avec Jean-Luc Poché. Quand il y a un cas sur mon territoire, il y avait un cas d'une mamie, eh bien, Jean-Luc Poché, qui est sur place, a œuvré pour qu'on essaie de trouver une solution pour cette petite mamie qui était toute seule, éloignée. Et avec l'ARS, le conseil départemental, il faut bien dire que les personnes sont certes confinées, mais elles sont confinées dans leur bureau. Oui. Et au conseil départemental. Oui. Et que grâce au téléphone, eh bien, ça permet d'avoir des liens et de résoudre. Certes, on aimerait que ça se fasse plus vite, mais peu importe. L'important, c'est que les problèmes soient réglés le plus rapidement possible. Et c'est ce qui est fait régulièrement. Un dernier mot, Monique Platzi, c'est aussi le genre de situation, on le voit, enfin, moi, j'ai l'impression que les acteurs sur le territoire et les acteurs opérationnels, je dirais, finalement, sont assez disciplinés et même proactifs dans le respect des consignes, dans le fait de proposer, de suivre les personnes. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a la chance d'être sur un petit territoire et que d'un point de vue interinstitutionnel, on est vraiment sur une cohésion par rapport à la gestion de cette crise ? Je crois que, Bruno, vous avez tout dit. Je crois qu'on est heureux d'être dans un territoire tel que l'on est, où on est aujourd'hui. Je n'envie absolument pas les gens qui sont dans des territoires très peuplés, comme à Paris, qui sont dans des petits appartements, sans espace, sans rien. Nous, on a un territoire où les gens se connaissent, et ça, c'est important. Lorsqu'on peut régler des problèmes, il vaut mieux connaître les gens de façon à ce que ça aille vite. Autrement dit, nous ne sommes pas des... Ici, le département est un petit département, on va dire. L'avantage de ce département rural, c'est que les gens se connaissent. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que quand il y a une demande qui est faite, c'est une demande sérieuse, et qu'il faut mettre tout en œuvre pour que ces demandes, on puisse avoir une solution pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc, je dois dire qu'on a beaucoup de chance. Moi, je m'estime heureuse d'être ici, en Haute-Vienne, avec les services que l'on a, parce que je ne suis pas sûre que dans les MDPH ou les conseils départementaux de Lyon ou autres, il y ait cette proximité et ce travail qui peut être fait en collaboration pour le bien des usagers. Moli Pladzi, merci beaucoup pour cette intervention. Je voudrais en profiter aussi pour faire passer un grand merci, bien sûr, à l'ensemble des personnels des collectivités territoriales, des collectivités locales. Et puis, un petit mot aussi pour l'ensemble des élus, parce qu'on est souvent prompt. Moi, le premier, des fois, quand ça ne va pas, je me dis, bon sang, ils ne font pas, etc. On a un peu tendance à oublier qu'en ce moment, ils sont sur le pont et que la cohérence du territoire, elle tient aussi parce que les élus sont là. Donc, merci encore pour votre investissement. Je crois que lorsqu'on est élu, c'est notre devoir. Cet après-midi, j'étais à la mairie de Saint-Hirier pour justement essayer de voir, pour les personnes âgées qui sont seules, ce que l'on peut faire, ce que l'on fait déjà. Donc, c'est normal. Lorsqu'on s'investit, ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour le pouvoir, c'est pour le bien de ses concitoyens. Merci beaucoup, Monique Pladzi, et surtout, prenez soin de vous. Merci à vous aussi, Bruno. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada